En département GMP, on apprend en fait tout ce qui va de la demande du client, donc ce qu'on appelle le cahier des charges. Après il y a la partie conception, ça c'est un des coeurs de métier ici à l'UT. Et puis après il y a la partie industrialisation, c'est-à-dire c'est tout ce qui est préparation à la production. Les étudiants peuvent travailler après l'UT dans différents domaines. Que ça soit la partie conception, recherche et développement, ou la partie maintenance, la partie métrologie, la partie organisation de la production. Les métiers il y en a dans tous les secteurs industriels, donc ça peut être dans le transport, le ferroviaire, l'aéronautique, ça peut être dans l'énergie, le nucléaire, même le sport, le médical. Tout à partir du moment où il y a une transformation d'un objet, une pièce, il va falloir des machines, il va falloir réfléchir aux techniques pour fabriquer ces objets. Donc les compétences qui sont développées chez les étudiants, c'est d'abord des compétences techniques, et puis des compétences au niveau des méthodes d'organisation. Et puis après il y a tout ce qui est compétences professionnelles qui sont développées dans le cadre des stages. Donc les avantages de ce département, c'est qu'il y a un parc machine qui est assez important, qui est régulièrement renouvelé, comme le parc informatique. L'UT, c'est vraiment, il faut aimer travailler avec CMA. C'est vraiment plus pratique, j'avais besoin d'un apport technique et de vraiment mettre en application ce qu'on voit. Merci.